Musique Mangeons Mosellan pour la première fois au Salon international de l'agriculture de Paris. Au cœur du Hall 7, celui consacré aux différentes régions de France, Métropole et Outre-mer, les producteurs Mosellan engagés dans la démarche sont sur le pont pour accueillir potentiellement les 700 000 visiteurs annoncés durant la dizaine de jours du Salon. Un événement hors normes et surtout unique au monde. Le Salon international de l'agriculture, c'est la plus grande foire en France et c'est une foire qui est reconnue au niveau international que beaucoup de monde et pays étrangers viennent visiter le Salon. Je pense que c'est quand même la démonstration des richesses agricoles de la France, de tous les terroirs et de toutes les régions. Actuellement, 100 producteurs du département sont engagés dans Mangeons Mosellan, soit plus de 300 produits référencés. Des producteurs qui ne sont pas encore engagés dans la démarche ont profité de l'inauguration de l'espace Moselle pour mesurer tout l'intérêt d'intégrer le dispositif opérationnel depuis 2012 et qui répond à un besoin de proximité. Proximité demandée par les consommateurs comme par les producteurs. C'est un label de proximité avant tout pour montrer aux Mosellans et aux Lorrains qu'on a des produits de qualité, des produits tracés, des produits qui respectent toutes les normes en tout cas et aussi de privilégier le dialogue direct avec le producteur. Consommateur-producteur, c'est un petit peu le dénominateur commun je dirais et ce fer de lance de ce label Mangeons Mosellan. Je crois que dans nos filières très organisées mais qui sont très longues avec des centres de décision qui souvent ne sont plus en Lorraine, il y a un petit peu une perte d'identité des producteurs sur leur investissement en travail, en savoir-faire, en engagement professionnel, en qualité et aussi derrière des familles d'agriculteurs qui se battent et qui je dirais s'investissent tous les jours pour produire de la qualité et donc c'est en cela que l'on retrouve ces valeurs dans le Mangeons Mosellan. Pour la première fois donc, 12 producteurs Mosellan assurent une présence sur le salon international de l'agriculture. Volaille, fromage, fruits et légumes, charcuterie, confiture, miel, confiserie, pâte bio, huile, produits cosmétiques, la palette des produits proposés ne manque pas de saveur. Aujourd'hui nous avons une belle représentation, pas suffisante, nécessaire mais pas suffisante, des producteurs, des agriculteurs, des viticulteurs, des maraîchers. Et donc l'objectif c'est d'aller au-delà, de montrer quelle est la place que tient la Moselle en Lorraine mais aussi d'être dans une démarche de solidarité Lorraine pour montrer à l'extérieur ce que représente la Lorraine à la fois par la diversité de ses territoires et la qualité de ses producteurs. Et puis la démarche suivante que nous allons engager, c'est qu'il y ait un secteur Moselle à la foire exposition du mois de septembre à Metz. Puisque là aussi il faut qu'on soit présent, il faut qu'on montre au Mosellan, ces 250 000 visiteurs, qu'on montre en Mosellan ce que représentent la Moselle, ses producteurs, ses territoires, ceux qui construisent, ceux qui créent, ceux qui animent. Et c'est comme ça qu'on réussira ce pari du rayonnement, du développement touristique, du développement de la Moselle et de la Lorraine au service de l'emploi. Le Salon international de l'agriculture, c'est aussi le fameux concours général agricole qui a pour ambition de sélectionner et de primer les meilleurs produits du terroir français ainsi que les meilleurs animaux reproducteurs. Pour les viticulteurs de Moselle, l'édition 2014 du concours général agricole s'achève avec 4 médailles, 2 d'argent pour le domaine des béliers et 2 d'or pour le château de Vaud et le domaine Stromberg. Obtenir une médaille à Paris, c'est pas comme obtenir une médaille dans d'autres régions de France qui sont tout aussi louables. Mais la médaille à Paris a une reconnaissance beaucoup plus importante que les médailles par ailleurs. Et ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, les vins de Moselle ont obtenu 4 médailles cette année à Paris. Mais je pense que dans le cadre du Mange en Moselland, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le cadre du Mange en Moselland, je pense que des petits producteurs Moselland pourraient présenter leurs produits pour obtenir des médailles parce qu'en ayant déjà à faire partie des commissions de dégustation des foie gras, les foie gras qu'on fait chez nous en Moselle sont largement aussi bons que les foie gras qu'on fait dans d'autres régions. Et je pense qu'on mériterait d'avoir des médailles. Sous-titrage Société Radio-Canada